Qu'est-ce qu'un rencontre réussie ? Une rencontre réussie, c'est un peu une sorte de bulle dans le quotidien. Nous, auteurs ou illustrateurs, on rencontre des enfants, des adolescents, et on arrive dans une classe d'élèves. Il faut faire un passage entre l'élève et l'enfant ou l'adolescent. Ce qui est assez magique, c'est d'arriver à créer quelque chose hors norme, hors du temps scolaire. Et c'est vrai que pour casser un petit peu la norme école, quand j'arrive, j'aime bien que ça se passe en dehors de la classe, et quand ça ne peut se passer que dans la classe, je fais changer la disposition. C'est-à-dire que je me mets au fond de la classe, ils se tournent, ils vont vers moi. C'est tout bête, mais c'est pour se dire, tiens, ce n'est pas un moment habituel. On est à l'école, mais on est un peu ailleurs aussi. J'ai le souvenir d'une rencontre où l'enseignante avait redécoré la classe aux couleurs de la couverture du lit. Quand on rentrait dans la classe, on n'était plus dans une classe, on était dans l'espace plastique du lit. C'était saisissant à voir. Et tout, c'était des papiers sur les murs, sur les vitres, mais aussi il y avait fait des cocktails de boissons sucrées, mais avec des colorants, et tout était comme ça. Et du coup, on n'était plus dans une classe, on était dans le lit. On était déjà dans le lit. Une très belle rencontre, c'est souvent, moi j'aime beaucoup voir des créations, que ce soit écrites ou graphiques. Mes plus belles rencontres sont aussi celles où les enfants ont préparé quelque chose, donc une continuité à l'histoire, ou graphite, ou écrite. Et ça, c'est très, très émotionnant de voir qu'en fait, ils voient les choses totalement autrement, et que l'histoire continue. Quand une rencontre est vraiment bien préparée en amont, là où il se passe vraiment quelque chose, où ça se déclenche, c'est quand ça laisse presse à l'inattendu sur le moment de la rencontre. C'est quand les enfants sont libérés, justement, des premières questions de base, et où commencent les vraies questions, et où ils se permettent, justement, des interrogations, non pas forcément sur le métier, mais sur l'acte d'écrire, sur l'écriture, sur le pourquoi. Mais pourquoi tu écris ? Et pourquoi moi aussi, j'ai envie d'écrire ? Pour moi, une bonne rencontre, c'est une surprise. Après en avoir fait un certain nombre, il y a beaucoup de formes qu'on a pu connaître, le principe des questions-répondances, des choses comme ça, mais ce qui est inévitable, et qui est même nécessaire, moi je pense, c'est quand à un moment donné, la rencontre bascule, qu'elle nous échappe à tous, et qu'elle devient un moment un peu magique. Ce qui me plaît particulièrement, c'est quand on va me poser des questions dont je n'ai pas la réponse. Je ne demande pas aux élèves de se creuser la tête pour me surprendre, mais c'est quand ça vient. Quand on me pose une question sur le livre, en me disant, mais voilà, pourquoi tel personnage ? Vous l'avez fait votre héroïne, vous l'avez fait Trousse ? Ah oui, ça me semblait évident. Et donc là, je vais me questionner. Donc là, c'est très égoïste ce que je dis, mais pour moi, c'est à la fois, ça m'apporte quelque chose, et je suis persuadé que là, les enfants rentrent dans le cœur de la création, et donc comprennent mieux que par des discours, mais par l'échange, ce qui se passe. Et pour moi, la réelle rencontre avec les enfants, elle se passe quand, ouf, on a épuisé toutes les questions, et qui sont, c'est vrai, en résonance un peu scolaire, parce qu'elles ont été préparées, écrites et tout ça, et puis après, on sent qu'ils ne sont pas tous là, pas toujours, parfois, c'est chouette, mais il n'y en a que la moitié, et tiens, leur vraie question, elle est où ? Et c'est à ce moment-là qu'elles sortent. Et c'est souvent plus en connexion avec leur ressenti émotionnel, la manière dont eux ont vécu l'histoire. C'est effectivement quand on sort du cadre très organisé, qui est nécessaire, je pense qu'il faut qu'il y ait une préparation, je pense qu'il faut qu'il y ait un investissement, et c'est peut-être plus ce terme-là qui est important, c'est l'investissement des enseignants affectifs autour du livre. Ils invitent un auteur parce qu'ils ont une émotion par rapport à ce livre, ils choisissent cet auteur-là plutôt que celui-là, et donc cette émotion-là, ils la portent avec leurs élèves, ils la partagent avec leurs élèves, et quand l'auteur vient, on va mettre tout ça en commun. Il va y avoir des enseignants, il va y avoir des élèves, mais il va y avoir des lecteurs, il va y avoir un auteur, il va y avoir des citoyens dans tout ça. C'est tous ces aspects-là qui, chacun, avec sa sensibilité, ses responsabilités, échangent. Et ça, ça devient une rencontre idéale.